Je vous remercie, la parole est maintenant à monsieur Jérôme Gage. Et seulement à monsieur Jérôme Gage, tout à fait, c'est vous qui avez la parole. Merci madame la présidente. Pro. Le groupe socialiste avait déposé une motion de rejet. Le tirage au sort a fait que c'est nos collègues insoumis qui le présentent. Non, non, mais c'est le règlement de... Chers collègues, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Renseignez-vous avant de faire des interpellations. C'est assez ridicule, chers collègues. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Pour vous dire que nous avions, et nous avons de bonnes raisons, de voter une motion de rejet. Parce que le débat a eu lieu. Il a été écourté par le 49-3. Les amendements, y compris votés par la commission des affaires sociales, n'ont pas été retenus dans le premier 49-3. Vous êtes bien sympathique avec le gouvernement, mon collègue Cyril Isaac-Sibyl. Votre amendement a été soutenu, par exemple, pour taxer les boissons sucrées. Et le gouvernement l'a balayé d'un revers de la main, dans l'opacité de Matignon, sur des arguments que nous ne connaissons pas. Et donc, je vais vous dire cette chose. Pourquoi nous votons sur la forme et aussi sur le fond cette motion de rejet ? Parce que c'est le seul moyen dont les parlementaires disposent à cet instant pour se prononcer sur le budget de la sécurité sociale, budget essentiel. Depuis des années, depuis des mois, vous nous dépouillez, vous nous privez de la possibilité de nous prononcer le vote de cette motion de rejet. Malheureusement, et j'en suis le premier meurtri, c'est le seul moyen que nous avons de pouvoir dire de manière tonitruante à monsieur le ministre que le compte n'y est pas. Et monsieur le ministre, vous vous êtes mis en colère tout à l'heure. Vous vous êtes mis en colère, mais moi j'ai senti que cette colère, elle était contre vous-même, d'une certaine manière. Parce que quand vous avez dénoncé les arrangements improbables de tel ou tel député, posez-vous la question des arrangements honteux et improbables que vous-même et votre majorité avez conduits au Sénat, en laissant voter la suppression de l'aide médicale d'Etat, avec la sagesse du gouvernement. Vous regardiez vos chaussures à ce moment-là, monsieur le ministre. Votre ministre délégué a donné la sagesse. Alors vous avez le potier aujourd'hui...